Musique 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 Séquence Musique J'essaie de mettre la séquence en ligne Musique 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 Hello tout le monde Dans la série de mes hommages aux guitaristes disparus en 2023 Je ne pouvais pas faire la passe sur Jeff Beck Je ne pouvais pas faire la passe sur Jeff Beck C'est un guitariste qui m'a fait halluciner Même si je n'allais pas dans tous ces délires Il a toujours innové, il a toujours cherché à faire de la guitare d'instruments à part Et donc je vous propose un morceau peut-être un peu moins connu que la plupart des morceaux de Jeff Beck C'est un morceau qui s'appelle Luce Canin Qui était dans son époque on va dire où il mélangeait des sons Des sons un peu Nouveaux avec la guitare Initialement Sa guitare accordait en Je crois un demi ton en dessous Avec drop D Donc ça aurait été compliqué à faire ce cours de cette façon Donc je vous ai facilité la tâche Je suis simplement en drop D Et j'ai augmenté la séquence En fait j'ai réussi à repiquer un petit peu le sample Un petit sample du morceau Je vous le fais écouter C'est très bizarre Donc j'ai réussi à récupérer ça, le mettre en Ré Et je vais vous décomposer ce riff d'introduction qui est magnifique Malheureusement pour vous il va vous falloir vibrato Puisque la première note jouée Va être descendue Avec le vibrato D'un ton Donc Trouvez-vous une guitare avec vibrato Même un vieux vibrato Bon faut que ça tienne un peu de l'accordage Donc Je vous rappelle je suis accordé Ré, La, Ré, Sol, Si, Mi Donc juste la corde de Mi descendue d'un ton Et c'est parti pour décomposer tout ça Donc voilà le riff au ralenti Alors pour ceux qui connaissent Elbeck Vous savez qu'il faisait jamais deux fois la même chose Entre la version sur le CD La version live Genre à montreux La version live sur la dernière partie de sa vie Il change à chaque fois les parties Alors de pas grand chose Donc moi j'ai fait un amalgame un peu de plusieurs parties Et que je considérais le plus sympa à bosser Donc on décompose tout ça C'est bourré de hammer Il y a des notes qui résonnent les unes avec les autres Sinon ça sonne pas On démarre donc par la corde de Mi Qui est descendue d'un ton En Ré Donc on attaque avec le pouce Il joue au doigt je vous rappelle Et vous appuyez sur les bras Donc vous relâchez aussi vite De manière à obtenir un ton Et vous revenez Après on va faire des hammer de la case 2 à la case 4 Donc on fait ça Donc voilà la première partie Tout sur la corde grave Je bascule la corde en dessous Vous avez entendu j'ai fait 0-2 Et après 3-2-0 Donc sur la corde de La je fais comme ça 0-2 La Si Et après Do Si La Pour ceux qui ne maitrisent pas les notes 0-2 Et après 3-2-0 Donc le tout Et je vous dis qu'on devrait éviter Souvent on évite les résonances Mais là en l'occurrence Tout peut résonner Ça c'est la première phrase Dernière fois au ralenti 3-4 A ce que ça donne On passe à la suite Donc la fin n'est pas très dure On fait encore exprès de faire résonner les notes On va faire un Do et un Fa C'est d'ailleurs Casse 3 sur la corde de La Et je plie le doigt Pour obtenir le Fa en dessous Facile Et je vais augmenter la corde Et la plus aiguille La corde de Ré D'un demi-ton Soit Do Fa dièse On va faire Do Fa Do Fa dièse Pour plier avec Do Sol Vous voyez que le deuxième tour On ne va pas changer de grand chose Vous voyez que le deuxième tour On ne va pas changer de grand chose Cette partie là Je fais juste ça Donc Ça parait simple Mais quand vous devez le faire Dans les temps à 15 séquences C'est quand même chaud Faut les barons comme on dit chez moi No Travaillez bien Je crois en vous, il va falloir un peu de temps, même moi, en retour de vacances de Noël, j'ai les doigts un peu gourds, mais vous avez saisi l'essentiel. Travaillez bien. Ciao. Sous-titrage FR ?